Salut à tous mes chikibriki, cette vidéo là a pour but de vous faire comprendre un petit peu la balistique d'un escape from Tarkov et de vous aider dans votre choix de cartouches afin que vous réussissiez vos kills. Dans Tarkov, le choix des cartouches est primordial, j'imagine qu'on vous l'a déjà dit, que le principal c'est d'avoir une bonne cartouche dans sa chambre. A ne pas sortir du contexte bien sûr. Et sinon, je vous le redis, il vaut mieux avoir des bonnes cartouches dans une arme non modifiée qu'une arme avec des statistiques de fou, mais de la cartouche de scav dedans, vraiment la cartouche de merde, ça ne fonctionne pas. Commençons rapidement avec les basiques de la balistique sur Tarkov, il y a deux valeurs principales et une valeur secondaire à se soucier. La valeur secondaire à regarder, c'est celle de la vélocité du projectile, car en dessous des 700 mètres par seconde, on commence à ressentir une forte retombée du projectile sur la distance. Alors ne parlons pas bien sûr des subsoniques, ou même des cartouches en général de l'AS Val, qui par exemple sont au 300 mètres par seconde, donc elles tombent littéralement devant vous comme des pistolets nerfs. Les deux caractéristiques principales dont je vous ai parlé, c'est la pénétration et les dégâts. Donc on vous conseillera toujours des cartouches avec le plus de pénétration, car c'est la capacité à passer à travers les armures de vos ennemis. Voilà, si vous avez un tank en face, dites-vous que si vous tirez au 9 mm, vous avez du mal à percer son blindage. Et bien à Tarkov, c'est un peu pareil en fait. La valeur de dégâts, quant à elle, elle sert surtout à tirer sur les jambes ou les bras, ce qu'on appelle le leg meta dans le jargon. Et dites-vous aussi que plus la valeur de pénétration est élevée, moins celle de dégâts l'est. Donc voilà en gros, moins il y a de dégâts, plus il y a de pénétration. Et inversement, plus il y a de dégâts, moins il y a de pénétration. Des fois, votre ennemi aura si peu d'armure qu'il vaudrait mieux une cartouche moins chère en fait, avec moins de pénétration et plus de dégâts. J'en aurais tout à l'heure l'exemple en fait de la 995 en 5,56 par 45. Voilà, elle possède en fait 40 de dégâts, donc c'est le top du top en pénétration, 40 de dégâts et un incroyable 53 de pénétration. Voilà, le problème c'est qu'en dessous des 43 de dégâts, il vous faudra donc 3 cartouches dans le thorax pour le tuer. Parce que sinon bon, le thorax c'est 85, donc en gros, dès que vous dépasser les 42,5, donc les 43 de dégâts, vous pouvez mettre 2 cartouches dans le thorax et tuer la personne instantanément. Là où avec la 995, il en faudra 3. Donc voilà, c'est en fait la deuxième meilleure de ce calibre, c'est la 8,55 à 1. Donc voilà, celle-ci elle permet avec ses 45 de dégâts de tuer en 2 coups sur tous les gilets qui sont en dessous de 5, si vous touchez le thorax environ. Donc voilà, il y a un 3 coups pour ce qui est au-dessus des gilets 5 et 6. Et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous donner 3 choix. Donc il y aura le choix du riche, la meilleure alternative, c'est-à-dire mon conseil, et le choix du pauvre un petit peu lorsque vous êtes en mode économie, où vous commencez le jeu, vous n'avez pas forcément de quoi dépenser beaucoup dans vos cartouches. Donc voilà, pour chacun des calibres. On va commencer par le 12 par 70. Le 12 par 70 ce sont vos fusils à pompe classiques. Donc voilà, ce sera le MP133, MP153 Saïga. Le choix du riche, c'est la fléchette avec une pénétration de manière très consistante sur toutes les classes d'armure. Mais il ne faut pas tirer trop loin quoi, parce que plein de petits projectiles au final. Et donc du coup, ça tombe quand même assez très vite. Alors que la P20 qui est consistant sur les classes 4, et du coup, au-dessus, ça peut quand même faire mal assez rapidement. C'est une slug, donc voilà, ça tire un peu plus loin et plus précis. Bon, ça tombe quand même par terre, ça reste du pompe, c'est en dessous des 300 mètres par seconde, il me semble. Et puis le choix du pauvre, en fait, c'est la 8,5 Magnum Buckshot. Donc voilà, en fait, vous avez 8 petits bouts, en fait, 8 petits projectiles qui sortent. Il suffit qu'un touche la tête et c'est la mort. Et puis si ça touche un peu partout à côté, vous savez que ça s'étend, donc ça peut vraiment très vite faire mal, surtout si vous tirez avec un semi-automatique comme le MP153 ou le Saïga 12, vous pouvez vraiment faire très très mal très rapidement. Prochain calibre, c'est le 20 par 70, alors c'est le Toz. Voilà, il n'y a rien à dire parce que je vous déconseille de jouer, il ne sert strictement à rien, il n'est pas précis, c'est un fusil à pompe à verrou, aucune des cartouches fait mal, ça ne sert vraiment à rien. C'est vraiment horrible à jouer, ça ne sert vraiment à rien. Ensuite, 23 par 75, alors je vous déconseille en général de faire de la leg meta, mais là, je vous conseille au final de faire de la leg meta. C'est le pompe, donc le KS23, 23 pour les 23 000 mètres. Pour les riches, il vous faudra utiliser la Star, quand vous la débloquez, elle est à 2 000 et quelques la cartouche, sinon elle coûte dans les 40 000 je crois sur le marché. C'est une cartouche flash pour ceux qui ne connaissent pas, la technique est très limite quand même, mais c'est très drôle, on ne va pas se mentir. Flasher ses ennemis instantanément, c'est la meilleure solution, c'est la meilleure utilisation entre guillemets de ce KS23 pour les personnes qui sont assez riches. Ensuite, c'est une arme très puissante face au scav, au thorax et pour les jambes face au PMC. Donc voilà, mon conseil, moi, c'est le shrapnel 10. Donc voilà, vous allez pour les jambes, vous mettez assez de projectiles, enfin en fait, vous mettez assez de projectiles dans le même membre et c'est la mort en un seul tir, donc ça peut vraiment faire très mal, notamment si vous êtes au contact. Donc voilà, vous avez vos 4 cartouches qui sont dans le fusil. Ça peut permettre de faire pas mal de kills de PMC pour pas trop trop cher. Et puis ça se cache facilement, les gens généralement ne le ramassent pas trop quand ils vous tuent avec. Donc voilà, ça peut être pas mal avec les retours d'assurance. Et puis le pauvre jouera plutôt avec la barricade. Voilà, bon, ça casse de la classe 4 peut-être. Voilà, il y a 194 de dégâts, ça fait vraiment très mal pour le coup. Ensuite, en 9 par 18, donc ce sera vos Makarov et vos Kedder. Kedder très violente au début de wipe, vraiment très violent, très violent aussi. Si vous commencez à jouer, c'est du full auto, ça se monte très très vite, enfin plutôt pas mal. Je vous conseille, moi personnellement, juste le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est la SP7 en leg meta. C'est trop limité, je trouve, comme calibre. Après, sinon, il y a la PMB, la PBM, excusez-moi. Mais il faut viser la tête, ça passe aucun pare-balle. Enfin, c'est assez compliqué, je pense, à jouer. Sauf si vous mettez des têtes assez consistantes, mais il ne faudra pas que le mec en face de vous, ait une visière sur son casque. Maintenant, on va passer au 7,62 par 25. Alors, c'est les pistolets TT et la PPSH. Alors, ce n'est pas une arme de riche, ça peut être une arme de peau, mais encore, franchement, il y a des armes bien bien mieux. Bon, conseil que je vous donnerais pour la jouer, c'est la RN, LRN, excusez-moi, LRN PC, donc pour du leg meta encore. C'est le conseil que j'aurai à vous donner, c'est trop limité comme calibre, sinon, il y a la PST GZH, en espérant avoir une tête. Ça passe les gilets 3, ça ne passe pas forcément les 4, c'est très compliqué à jouer. PPSH, visez les jambes. Chargeur tambour, c'est vraiment le mieux avec le 171 cartouche. Et puis, vous me faites un petit peu du gruyère de ces PMC dans les jambes. Ensuite, on a le classique 9mm, donc c'est le 9x19 Parabellum. Ce sera pour les Glock, les MP, donc MP5, MP9, tout ça. MPX aussi. Et puis, vous avez bien sûr pour la Chris Vector, qui est un peu le nouveau bordel en ce moment. Les riches tourneront à la 7N31, qui fait vraiment, vraiment très, très, voire trop mal, d'où son prix ahurissant. Je vous conseille personnellement de jouer avec la P6-3, parce qu'au final, ça ne change pas grand, grand chose. Voilà, je vous conseille vraiment de jouer à la P6-3. Elle tourne aux alentours des 1000 à 1500 environ. Elle va peut-être augmenter d'ailleurs, parce que tout le monde joue la Chris Vector. Et puis, le pauvre jouera la PST GZH. J'y joue même des fois encore. Si vous regardez l'épisode 15 que j'ai fait de ma série rando, j'explose des gens avec, parce que c'est très pratique, ça fait vraiment très mal. J'adore, franchement j'adore. Vous montez ça sur une arme, sur une MP5 par exemple, basique, pas modée du tout, ça sert. Ça sert de ouf. Elle a un contrôle du recul incroyable, elle a une ergonomie de ouf. En plus, vous mettez juste un petit chargeur de 50 coups dessus, et vous allez arracher du PMC dans les têtes. Vous pouvez viser les pieds avec, même si vous avez la PST GZH, vous pouvez viser les pieds. C'est vraiment pas problématique de jouer cette PST GZH. Ensuite, pour le 45 ACP, donc voilà, vous avez tout ce qui est UMP, crise vector en 45, et puis les M19 et M1911 et M1945 A1. Je ne conseillerais pas du tout de le prendre si vous avez de l'argent, ce n'est pas une arme intéressante à prendre si vous avez de l'argent, ni si vous êtes pauvre. Vraiment, c'est si vous avez envie de jouer cette arme, et puis vous allez vous demander qu'est-ce que je vais jouer. Prenez le 45 ACP AP, c'est la seule munition correcte avec ses 36 de pénétration, en fait, qui passera tranquillement le classe 4, mais qui ne passera pas le classe 5 et 6, et en plus, sauf si vous jouez à la vector, pour l'UMP, la cadence de tir est vraiment nulle. Voilà, je vous déconseille de jouer les autres cartouches de ce calibre. Voilà, si jamais vous en avez une, vous voulez la tester. C'est toujours bon de jouer avec la ACP AP. Ensuite, vous avez le 9 par 21, donc c'est votre shrimp, shrimp Gursa. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, vous avez la SP-13, qui est la seule qui passe jusqu'au classe 4 tranquillement. Ça peut être considéré notamment comme un 5-7 à peu près. Ce pistolet, c'est toujours un petit peu sympa à jouer. Mais c'est vraiment la seule chose que je pourrais vous dire là-dessus, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est la SP-13. Pour le 5-7 maintenant, donc 5-7 par 28, 5-7 comme 5-7, et donc pour le 5-7 et la P-90, nos petites armes belges, la P-90. Vous avez la SS-190-190 pour les riches, qui sera du coup vraiment incroyable, vraiment, elle est juste géniale. Ce que je vous conseille, moi, elle est beaucoup moins jouée, beaucoup moins chère, alors que ses statistiques sont super proches de la SS-190, c'est la SB-193. Alors attention, c'est une subsonique, donc ne tirez pas trop loin non plus. Mais voilà, son point fort, en fait, c'est les 20% de réduction de recul. C'est vraiment super, ça vous rend votre P-90 comme un laser, alors que déjà, de base, c'est quand même pas mal un laser, mais les 20% de réduction du recul sur cette cartouche, c'est vraiment très bien. Et c'est mon conseil, c'est mon conseil de loin, mais ne tirez pas trop loin avec. Si vous êtes pauvre et que vous voulez jouer à la P-90, c'est toujours une super bonne arme, vous avez la L-191, qui fait vraiment très mal, très effective sur les classes 4, avec la cadence de tir et la précision quand même de cette arme, on peut vraiment faire du sale. N'oubliez pas que cette L-191 est une version traçante. Maintenant, on va passer à un calibre un peu spécial, c'est la 4-6 par 30, c'est pour tout ce qui est MP7, A1 et A2. Alors, c'est la Tannes et puis la Noire. Pour les MP7, je pense que c'est la meilleure arme du jeu, actuellement, vraiment. Même devant la crise vector, je pense. Alors, les riches prendront de la PSX, ça coûte super cher, c'est clair, ça arrache absolument tout jusqu'à la classe 6, mais c'est incroyablement cher. Je vous conseille, moi, les FMJSX, ça passe les casse 4 très tranquillement. Voilà, les classes 4, franchement, c'est emballé, c'est pesé. Et puis, pour les pauvres, vous avez la subsonic SX, comme son nom l'indique, c'est une subsonic, donc ça tombe quand même assez vite par terre. Mais voilà, avec 45 de dégâts, 36 de pénétration, elle passe les classes 4 avec environ 80% de chance. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal, franchement, voilà. Après, prenez pas le reste, prenez pas le reste, franchement, prenez AP, vous avez de l'argent, je vous conseille la FMJ dans tous les cas. Et puis, si vous êtes un peu plus sur un budget, vous prenez les subsonic SX. Ensuite, vous avez le 9x39, le petit calibre russe pour les VSS et ASVAL. Ils sont dans tous les cas du subsonic, du fait que ça fasse vraiment pas de bruit, et qu'il soit connu vraiment pour être une sorte de sniper, de fusil de précision un petit peu pour les snipers, pour vraiment pas faire de bruit. Les riches prendront tout ce qui est BP et SPP, donc ce sont les 7N12 et 7N9. Voilà, vous les reconnaissez avec les petites couleurs qu'elles ont ici que je vous montre. Littéralement, c'est la APSX, en fait, pour les VSS et les ASVAL, un peu moins cher. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est les SP6, vraiment basiques, mais ça arrache vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait vraiment très mal, c'est incroyable. Et puis, le pauvre se verra plutôt jouer avec la SP5 qui, pour le coup, est quand même super, super bien. C'est la plus basse de toutes les cartouches de cette ASVAL. Mais, vraiment, c'est incroyable comme elle est vraiment bonne. C'est un peu comme la PST GZH pour le 9mm. Vous avez ensuite le 366 TKM. Alors, les riches, je déconseillerais de jouer avec ça. Pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que dans tous les cas, c'est du coup par coup. Je vous conseille de jouer à la 366 AP. Donc, voilà, comme j'ai dit, obligé de jouer en coup par coup, mais franchement, ça vaut le coup. Ah, c'était une petite blague de merde, ça, quand même. Ouais, on se retrouve au Bataclan pour un stand-up explosif. Donc, voilà, les pauvres, vous pouvez quand même les jouer toujours avec cette AP. Si vous jouez par exemple avec le VPO ou une verte paquet. Franchement, non. Si vous jouez avec le VPO pour le sniper, vous pouvez prendre la AP. ce n'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille vraiment plus que ça. Si vous avez un peu des moyens, il y a des façons un petit peu mieux de faire du sniping. Ensuite, vous avez la 5,56 par 45. Donc, ce sera vos M4 et HK. Le riche prendra la M995 qui est extrêmement chère et puissante. La M995, elle remplace en fait les gilets classe 6 par du beurre, en fait, littéralement. Mais personnellement, je vous conseille la M885-11. Donc, voilà, je vous l'expliquais tout à l'heure. En fait, le thorax est passé à 85 points. Ce qui fait qu'avec les 45 de dégâts, vous tuez en deux cartouches. Là où la M995 tue en trois. Très clairement, mis à part si vous allez sur Labs peut-être. Là où la M995 sera peut-être plus utile et encore. Voilà, c'est vraiment bien mieux de prendre la deuxième meilleure cartouche dans ce cas-là qui est la M885-11. Et puis, pour les pauvres qui veulent faire leur mission, par exemple, un petit peu qui sont sur l'économie, moi, je la prends celle-là parce que quand vous faites vos missions en bleu, vous devez être habillé en UN, en fait. Donc, en casque bleu. Vous devez prendre une M4 et du coup, bon, risquer des grosses cartouches pour ça, c'est pas forcément ouf. Mais vous avez la 8-5-6-1 qui est une traçante qui passe les classes 4 tranquille. Voilà, ça permet de pas forcément perdre beaucoup parce que, bon, vous avez quand même un gilet 3 sur le dos. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ouf, la vidéo fait déjà 15 minutes. Je parle beaucoup. On avance tranquillement vers les RPK et AK-74. Vous avez le 5-45 par 39. Le riche prendra de la BS. Elle est vraiment incroyable. C'est un peu la M8-5-1 des AK. D'où son prix, qui est dans les 1500-1600. Et puis, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est la 7N39 Eagle Nick. Donc, elle passe partout. Elle a plus de pénétration que la BS. Donc, en soi, c'est un peu plus comme la M995. Mais elle est beaucoup moins chère. Elle coûte vraiment pas cher du tout. Donc, c'est vraiment pas mal. Et puis, pour les pauvres, prenez de la BT. Certes, elle est traçante. C'est vraiment pas cher. Mais franchement, ça fait vraiment, vraiment bien le taf. Face au PMC, face au SCAV, c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est du 300 Blackout, alors, c'est pour la nouvelle arme qui est arrivée. C'est le MCX, il me semble. Les riches, et le conseil que je pourrais vous donner, c'est que vous prenez la AC Blackout AP, qui est l'équivalent de la M8-55-1. Donc, voilà, avec 10 de dégâts en plus, c'est vraiment du lourd. Franchement, c'est vraiment pas mal. Mais après, c'est pas non plus une arme de pauvre. Donc, en soi, je la conseille pas forcément pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est 62 par 51 maintenant. Le riche voudra jouer à la M61. La M993 sert uniquement pour le sniping grâce à sa vitesse et sa précision supérieure. Mais voilà, c'est très minime. Ça n'offre aucune différence en termes de dégâts vu que comme la M61, il y a du deux cartouches pour tuer dans le thorax. Une dans la tête dans tous les cas. Donc, franchement, personnellement, je trouve que ça sert absolument à rien. Et quand on regarde les stats, ça ne sert absolument à rien de jouer la M993 si ce n'est pour de la précision, comme je vous l'ai dit, pour sniper à vraiment longue distance au-dessus des 300-400 mètres. Je vous conseille, moi, la M62. Alors, c'est une traçante. Donc, ça peut être chiant pour sniper. Peut-être juste en début de chargeur, vous pouvez mettre ça pour juger la distance. Après, vous êtes assez repérable vu que c'est une traçante. Le pauvre va jouer avec la M80. C'est très, très consistant surtout pour son prix. Vous allez arracher du gilet 4. C'est vraiment très, très bon pour le prix. Franchement, c'est très, très, très bien. Maintenant, on va passer à la 7,62 par 39. Ce sont vos AKM. Donc, vraiment, les AK classiques. Vous allez avoir la BP que je vais conseiller et pour les riches et pour tout le monde. C'est la BP. C'est vraiment le top. Elle vaut dans les... Allez, entre... Généralement, entre 800 et 1300 roubles unités. Donc, c'est assez cher. Mais ça fait vraiment, vraiment le tas. Surtout si vous partez au début de wipe avec notamment un SKS ou autre. Ça peut vraiment être pas mal. Les pauvres joueront plus avec de l'APS. Alors, c'est très compliqué. L'APS passe pas tout le temps les classes 4. Mais c'est super puissant en début de wipe. Il y a 32 pénétrations. Donc, voilà. C'est vraiment... Si vous n'avez rien d'autre sous la dent, ça peut être une très bonne solution notamment pour faire vos kills de scav pur littoral. Ensuite, vous avez la 762 par 54R. Donc, ce sera pour tout ce qui est Mozin et SVD. Le riche jouera plutôt à la 7N1. Donc, voilà. Pour faire des one tap thorax sur les classes 4. Les classes 4 en dessous ça one tap thorax assez facilement. Et puis, le conseil que je vous donnerai c'est de jouer quand même à la SNB. Elle passe tous les gilets comme du beurre. Après, toutes les cartouches de ce calibre sont pas mal en soi. Les pauvres joueront plutôt à la 6BT1. Alors, les prix varient énormément de tout. Vous évitez quand même la LPS. Pas vraiment ouf. Et la T45M elle est pas forcément ouf non plus. Mais voilà. Elle dépasse toutes les 40 de pénétration. Toutes mal. Après, bon, c'est la fois de jouer. Il faut vraiment viser le thorax ou la tête avec ce genre fleur d'arme. C'est vrai que le SVD est beaucoup plus simple à jouer. Mais pour le Mozin c'est très compliqué. On arrive dans les dernières. On arrive aussi dans les 20 minutes. Le 338, la poie. Donc, pour le Mark 18, la poie. Il vous faudra donc jouer la Magnum AP pour les riches. À 30 000, 40, 50, 70 000 la cartouche maintenant. Ça dépend comment ça monte. Au début, elle était à 10 000. Là, maintenant, je crois qu'elle a dépassé les 45 000. Voir même peut-être plus. Ça fait très mal. Mais bon, ça one-tape toutes les classes sans problème. Vous visez le thorax. Faites gaffe à pas viser l'estomac. Mais en tout cas, vous visez le thorax. Boum. Une grosse cartouche, une grosse détonation. Il y a toute la map qui vibre. Il y a les plaques terrestres qui se fissurent. Voilà, les plaques tectoniques qui dansent la tectonique et qui se fissurent. Voilà. One-tape, thorax, sans problème. Toutes les classes. Classe 6, bas les couilles. Ça passe à travers. Le conseil que je vous donnerais, c'est la Magnum FMJ. Ça one-tape toutes les classes 4. Et puis, bon, vous mettez deux tapes dans tout le reste. En fait, les mêmes gilets 6, vous mettez deux cartouches dans le gilet. C'est fini, quoi. C'est fini. Ça reste très, très cher à opérer, ce genre d'arme, surtout par rapport à la cartouche. Voilà. C'est pas une arme. C'est pas un gun de pauvre, en fait. Désolé, les gars. Ensuite, vous avez la 12-7. Ils se sont amusés quand même à foutre une arme en full auto, en 12-7. C'est très, très drôle. Ça fait des super bruits. J'adore la jouer. C'est l'H12. Donc, pour les riches et en conseil, je vous donnerais la PS 12B ou rien, en fait. Le reste, ça sert vraiment à rien pour cette arme du scavboss gluard. Et on va finir juste au-dessus des 20 minutes avec le lance-grenade, donc qui est en 40 par 46. Là, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas vraiment de conseil de riches ou pauvres ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Je vais vous expliquer comment ça marche un petit peu. Vous avez la M381 et la M441 qui sont des grenades qui s'arment à 3 à 5 mètres. Donc, vous pouvez vous tuer avec, en fait. Vous pouvez vous tuer avec. Donc, c'est vraiment assez complexe. Vous pouvez vous tuer avec, mais ça permet de tuer aussi des ennemis assez proches au final, d'où sa supériorité quand même. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup jouées. Donc, les M381 et M441 pour les autres. Donc, toutes les autres, en fait, tout celle qui est une cartouche de pompe, mais ça, on s'en fout. C'est 15 mètres d'armement. Donc, voilà. C'est assez loin. Ça vous assure de ne pas vous faire péter à la gueule en mode Al-Qaïda. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai adoré jouer aux lances-grenades. Je l'ai perdu assez vite, mais c'est vraiment très drôle de le jouer. Si vous avez un peu d'argent, n'hésitez pas à le tenter. Vous saurez lesquelles vous explosent à moins de 5 mètres et celles qui se déclenchent à 15 mètres. Donc, voilà. Je vous ai mis, du coup, aussi en description maintenant, vu que c'est la fin, la page, en fait, du Wikipédia, du Gamepedia, Escape from Tarkov, qui est basée sur la balistique, en fait, avec un petit tableau. Vous verrez dans ce tableau par calibre, en fait, plus c'est vers le bas, mieux c'est. Donc, voilà. En dessous d'un 5 à la classe 4, ça ne sert à rien de la prendre en soi. Je ne vois pas l'intérêt de la prendre. Vous allez plus vous faire exploser, vous allez vous dire « Tiens, mais j'ai commencé à tirer en premier, j'en ai mis tellement. » Enfin, tout ça, c'est juste parce que ce n'est pas passé à travers. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo-là, qui a duré sacrément longtemps, ça fait 25 minutes que je parle, j'ai la bouche super sèche. J'espère que ça ne s'entend pas. En tout cas, j'espère que vous avez bien appris des choses. Ça m'a demandé un petit peu de travail de compiler tout ça et puis de faire le visuel pour vous. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros orteil en l'air et puis à follow, à vous abonner pour la chaîne, ce serait vraiment super sympa. On se retrouve sur le Discord, on se retrouve sur les streams quand j'aurai un peu de temps, quand j'aurai un peu de temps pour moi pour streamer et pour jouer. Mais en tout cas, voilà, un gros pouce en l'air, ce serait vraiment super et puis n'hésitez pas à désactiver le headblock sur la chaîne. Vous pouvez le faire dans les options, je vous rappelle. C'est toujours pas mal, ça permet de supporter les YouTubers que vous kiffez bien. Et puis, nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. A la plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501